On va passer à une autre thématique, à un autre sujet, et c'est en compagnie de la coordinatrice des services financiers, France Kowalski, qu'on va se pencher là-dessus. Bonjour France ! Alors le micro est un peu haut, je pense qu'on va l'ajuster. Bonjour Stéphanie. Voilà, c'est un peu... Je ne sais toujours pas faire. Il faut faire basculer un peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut me confirmer dans l'été de la régie que tout est bien comme ça ? C'est bien ? Magnifique ? Eh bien on va y aller alors. Eh bien reprenons, bonjour Stéphanie. Bonjour France ! Bienvenue ! Alors, avec toi, on va parler de l'assurance de solde restandue. Alors je voudrais, avant qu'on entre dans les conseils de ce à quoi il faut faire attention, que tu nous rappelles ce que c'est. Eh bien, le terme est un petit peu compliqué. Mais en fait, toutes les personnes qui ont un jour souscrit un emprunt hypothécaire dans leur vie ont probablement aussi souscrit une assurance de solde restandue. Puisque c'est une assurance vie qui va, en cas de décès prématuré de l'emprunteur, rembourser le solde de l'emprunt. D'accord. Donc c'est assez simple et assez clair. Est-ce que c'est une assurance qui est obligatoire quand on fait un prêt hypothécaire ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Comme d'habitude, vous dites ici, j'ai test achat, je n'ai jamais des réponses évidentes. Mais ça va être très clair comme réponse. Ça va être très clair quand même. Ce n'est pas légalement obligatoire. Ok. Mais pratiquement toutes les banques exigent qu'on prenne une assurance solde restandue parce qu'évidemment, elles ne veulent pas courir le risque que leur emprunteur décède en cours de route et qu'elle ne soit pas remboursée. Donc, bien souvent, bien souvent, les banques l'exigent. Alors, elles ne peuvent pas exiger qu'on prenne l'assurance de solde restandue de la banque. D'accord. Donc, on est obligé à... Il y a une nuance. Elles imposent qu'on en ait une, mais pas forcément chez eux. Pas forcément celle de la banque. Par contre, elles t'incitent très fortement à prendre leur assurance. Bien sûr. Et comment ? En accordant une réduction sur le taux d'intérêt du prêt hypothécaire. Donc, c'est une réduction qui est conditionnée. Et donc, ça fait l'objet d'un petit marchandage. Si le client prend l'assurance solde restandue de la banque, il obtiendra une réduction sur le taux de son emprunt. D'accord. Maintenant, ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. C'est très séduisant d'avoir une réduction sur son taux d'intérêt, mais ce n'est pas forcément la meilleure option. Ça, on le verra peut-être par la suite. Alors, bon, on a bien compris qu'on n'allait pas forcément pouvoir y échapper. On va devoir prendre cette assurance, mais est-ce qu'elle est réellement utile ? Mais oui, elle peut être utile quand même pour le client, puisqu'elle va rembourser le solde de son emprunt s'il vient à décéder prématurément. Ce qui est effectivement fort utile pour son partenaire, son conjoint, ses enfants, ses héritiers en général, qui pourront récupérer la maison sans avoir à payer le solde de l'emprunt. Parce que s'il n'y avait pas cette assurance, bien sûr, les 150 000 euros qui restent à rembourser, ce sont les enfants ou le conjoint qui devraient les rembourser. Et qui ne sont pas forcément en capacité de le faire à cette période-là. Voilà. Maintenant, cette assurance n'est pas utile à tout le monde, puisque si on est un célibataire sans enfant, bon, les héritiers plus éloignés, on s'en soucie déjà un peu moins. Si on a déjà une bonne couverture d'essai via son assurance groupe souscrite via l'employeur, c'est aussi moins utile. Et si on a déjà un bon petit pactole, je dirais, de côté, c'est moins nécessaire également. Alors, il faut savoir que certaines banques n'exigent pas cette assurance solde récendue. Elles vont toutes la demander, mais dans certains cas, on pourra souscrire l'emprunt hypothécaire sans avoir cette assurance. Mais alors, il faut que la banque ait des garanties d'un autre côté. Il faudra pouvoir montrer qu'on a d'autres garanties pour pouvoir... Et ça permet quand même de faire une belle économie, puisque cette assurance n'est pas gratuite. Non, mais justement, j'allais demander, comment est calculée la prime de cette assurance ? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les différentes formules qui existent ? Oui, oui, oui. Donc, les consommateurs, en général, n'en sont pas suffisamment conscients. Mais les différences de prix peuvent être énormes entre une compagnie et l'autre. Donc, on a fait un petit calcul. On a calculé la différence de prime entre la compagnie maître-achat et le leader du marché sur les prix hypothécaires. Et pour une personne de 40 ans qui emprunte un capital de 200 000 euros, il y a plus de 5 000 euros de différence. Si c'est un couple, 10 000 euros de différence. Donc, ça vaut quand même la peine de comparer un petit peu. Surtout avec l'achat d'une maison, c'est 5 ou 10 000 euros qu'on peut investir dans des travaux ou bien simplement avoir une petite poche de réserve ? Absolument, absolument. Et donc, les facteurs déterminants pour le calcul de la prime, c'est le montant du prêt, bien sûr. Plus on emprunte, plus le montant de la prime sera élevé. Le taux d'intérêt et la durée du prêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus on emprunte pour une longue période et plus la prime de l'assurance solde restendue sera importante. Et aussi le risque propre à la personne, le risque de décès, puisque c'est ça qu'on assure. Et donc, plus on est âgé, si on est en mauvaise santé ou si on est fumeur ou non. Tout ça sont des éléments qui jouent sur le montant de la prime. Arrêtez de fumer. Ah oui, de toute façon. Encore une bonne raison de le faire. Alors, la dernière question, mais j'imagine déjà un petit peu la réponse. Comment trouver la meilleure assurance de solde restendue ? J'imagine qu'on va sur le site de Testachat ou ce n'est pas aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça. On peut aller voir sur le site de Testachat, oui, bien sûr. On a de très bons conseils à vous donner en la matière. Mais on va surtout vous conseiller de comparer. Parce qu'on ne peut pas calculer. Comme la prime est calculée en fonction de la personne, en fonction de son âge, en fonction de l'emprunt, de la durée de l'emprunt et tout ça. Oui, tout ça, vous n'avez pas la possibilité. On n'a pas de comparateur unique. Mais on a de bons conseils à donner. Donc, on trouve ça sur le site. Alors, comment faire ? En général, les gens vont aller dans leur banque pour demander un emprunt hypothécaire. On commence par là. La banque va faire une proposition, emprunt plus assurance de solde restendu. Quand on a ces informations-là, on demande à son courtier de contacter les compagnies mettre achat en assurance de solde restendu. Parce qu'on ne peut pas aller directement auprès de la compagnie. Il faut passer par un courtier d'assurance. Si vous n'avez pas de courtier, nous avons des courtiers partenaires. Pourquoi sont-ils partenaires ? Parce qu'ils ont accepté de limiter le montant de leur commission. Ça aussi, ça intervient dans le prix. J'imagine que tout le monde ne sait pas ça. Et vous demandez au courtier de vous faire un devis pour une assurance solde restendu, de préférence auprès des compagnies mettre achat. Et alors, quand vous avez ce devis, vous comparez avec ce que la banque vous propose. Parce que la différence de prix, il faut voir si la réduction de taux est compensée par... La différence de prix, oui, oui. Ça se pourrait vraiment qu'il vaut mieux laisser tomber la réduction de taux et opter plutôt pour une assurance solde restendu d'une autre compagnie, de la compagnie mettre achat. Ou alors revenir à sa banque avec la proposition de la compagnie mettre achat et de dire, voyez ce que les autres me proposent. Aussi, on peut faire ça, oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire jouer la négociation, faire jouer la concurrence. Eh bien, encore une fois, on va devoir calculer au chiffre près pour faire la meilleure affaire. Mais merci beaucoup pour ces conseils, France. Mais je t'en prie, Stéphanie. Et puis, j'espère que celles et ceux qui nous suivent et qui sont justement en train de préparer leur dossier pour acheter une maison pourront suivre ces conseils pour dépenser le moins d'argent inutilement. Merci beaucoup, France.